Bonjour à tous et bonjour à toutes ! Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce vendredi 30 juin 2023. Ça y est, laissons aller les énergies de juin pour accueillir les énergies de juillet. Donc peut-être encore dans ces deux, trois premiers jours, un peu de lourdeur dans les énergies logiques. Il faut laisser le temps au temps, laisser partir une énergie pour venir une nouvelle. Ça peut créer des contretemps, ça peut aussi créer des énergies très lourdes, difficiles à passer, mais parce que tout changement amène une énergie qui stagne, un petit moment. On va la laisser faire tout tranquillement. Allez les énergies s'il vous plaît, pour ce vendredi 30 juin 2023. Je me suis rendu compte de 4-6 que nous n'avions jamais parlé. Alors quand je vous fais les énergies, on parle de la journée avec la planète. Donc là en l'occurrence ce vendredi ce sera Vénus. Vénus qui nous accompagne, il sera associé au chiffre 3. Et une chose dont on n'a jamais parlé, c'est quelle est la planète qui nous accompagne selon notre jour de naissance. Est-ce que nous sommes nés lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il y a une planète. Et avec cette planète, il y a aussi un élément qui nous accompagne. Par exemple pour vendredi, vendredi l'élément qui nous accompagne, donc on sera accompagné par Vénus, cette belle et douce Vénus, et par l'étoile. L'élément des étoiles. Qu'est-ce que ça nous dit ? Pour ceux qui sont nés le vendredi, il sera dit, cette personne sera dominée par Vénus. Elle sera dominée par Vénus qui lui procurera du charme et de l'élégance. Elle fera de vous une personnalité entourée d'amis et peut-être bien d'amants. Il y a comme l'idée comme ça, que quand on est sous une coupe, cette énergie de cette coupe, là en l'occurrence Vénus, nous accompagne tout au long de notre vie. Donc pour les 15 prochains jours, à chaque fois que je vous ferai les énergies, je vous dirai si vous êtes nés vendredi, comment vous accompagne Vénus ? Si vous êtes nés samedi, dimanche, lundi, marguer, mercredi. Voilà, et on fera un petit tour comme ça pendant 15 jours. Et si ça vous intéresse, on pourrait faire complètement toute une vidéo et parler des personnalités ou de ce que nous amène dans nos vies, l'influence de la journée, de notre naissance. Vénus, cette belle et douce Vénus qui nous parle d'amour, d'attraction et de séduction sera associée au 3, qui parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie, symbolise les enfants et le nous dans le couple. Voilà comment on détermine un peu un thème astral, voilà comment on décrypte un petit peu la personnalité, les grosses lignes qui vont arriver dans notre vie par rapport à notre thème de naissance, par rapport à notre jour de naissance, par rapport à notre heure de naissance. Vous voyez, c'est un petit peu en décryptant un petit peu toutes les énergies. Quand on naît, cette journée, cette planète, cet élément, ce numéro du jour, ce numéro au niveau des heures, où sont les astres à ce moment-là, font que ça nous donne une énergie très particulière qui nous permet de savoir un petit peu où on va aller et dans quelle mesure on va y aller et comment on va nous y aider. Donc, pour ce vendredi, comment on nous aide ? On nous aide par la joie, les rendez-vous. Il y a comme l'idée d'un accompagnement, quelque chose de léger. Peut-être une invitation, peut-être on prépare un voyage, peut-être, il y a comme l'idée comme ça d'aller vers ses choix, ses désirs. Il fait plaisir. Voilà, nous allons décrypter ensemble maintenant la carte. La carte que nous avons tirée hier, c'était la carte de l'argent, c'est la carte de l'abondance. Bien sûr, pour tous ceux qui ont vu le bleu, et vous êtes extrêmement nombreux à avoir vu le bleu, ça parle d'une communication, d'une fluidité dans la communication. Pour ceux qui ont vu le jaune, donc, peut-être une information qui arrive vers vous par rapport à l'argent, possible. Un remboursement, ou quelque chose auquel on ne s'attend pas, ou alors une communication qui va être extrêmement abondante et qui va faire du bien. Pour tous ceux qui ont vu le jaune, quelque chose de lumineux qui arrive vers nous, une information, quelque chose, peut-être une information pour pouvoir investir, puisque ça parle de financier. Pour ceux qui ont vu le rouge, alors peut-être que vous allez rencontrer une personne, le rouge, ça représente aussi l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est dans le milieu financier, peut-être qui travaille dans une banque, ou peut-être, voyez, dans tout ce qui touche à l'argent. Pour ceux qui ont vu le cochon, petites économies, alors on dit, un part après l'autre, peut-être qu'on vous aide, que vos anges, que vos guides, vous aident à faire des petites économies, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui ont vu le trésor, là, il y a un gain, il y a un gain matériel énorme. Pour ceux qui ont vu la roue, en général, un gain au jeu. Voilà mes belles lumières, nous allons regarder ensemble maintenant les énergies du Bélin. Allez, on est parti. Qu'est-ce que ça nous donne ? Le changement. Le changement. Pour ce vendredi, il y a comme l'idée d'un vent de changement. On nous pousse en avant. On nous pousse à y aller, là. On nous pousse. On en vit. Alors, c'est hyper, hyper rapide. Il y a une énergie, là, qui vient nous embarquer très rapidement, vers une modification. Waouh ! Avec la roue de la vie, il se peut qu'il y en ait qui aient un gros gain au jeu, là. Et ça change complètement leur vie. Comme une nouvelle opportunité. Financière, professionnelle, amoureuse, mais qui change notre vie. Complètement. Regardez. Ça fait battre notre cœur. Ça nous rend heureux. Il y a de la passion. Il y a de l'engouement. Demain, on va être très heureux. Enfin, pour ce vendredi, il y a vraiment, vraiment une très, 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 très bonne nouvelle. Waouh ! Pour certains, c'est professionnel. Et pour d'autres, c'est parce que vous avez beaucoup et bien travaillé sur vos énergies, sur vous-même. Et du coup, vous êtes en train d'attirer cette joie, là. Ça nous parle d'indépendance. Ça peut nous parler aussi d'une trahison. Mais peut-être que dans une situation, vous avez eu l'impression d'être trahi et que pas du tout. Bien au contraire, ça vous a obligé à changer de route. Et du coup, ça vous met face à une grande surprise. Ou alors, ça nous parle d'indépendance. Ça va nous permettre cette rentrée d'argent, ce changement, cette opportunité nous amène à un énorme changement qui nous amène beaucoup d'indépendance. On va pouvoir discuter. On va pouvoir discuter. On va pouvoir parler. On va pouvoir se soulager. On va pouvoir libérer tout ce qui était négatif. Tout ce qui nous a contrariés. Tout ce qui était compliqué, on libère. Regardez, on en parle. C'est la libération, ça. Quand on arrive à poser des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, c'est libérateur. Il y a comme l'idée d'une libération par rapport à une opportunité. En tout cas, là, il y a une grande chance qui arrive à nous. C'est un cadeau. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 30 juin 2023 pour fêter la fin de ce mois de juin et l'entrée dans ce magnifique mois de juillet. Bon anniversaire à tous mes amis cancers. On arrive sur notre mois d'anniversaire, mes amis. Qui sera faite de douceur, de chaleur. Courage à vous, tous mes sensibles cancers. Donc, j'ai l'impression qu'ils pourront sauver le monde. Ou en tout cas, qu'ils sont pleins de douceur et d'amour pour l'heure prochain. Encore une fois, ça nous parle d'indépendance. Donc, ça y est, là, on va pouvoir partir. Partir sur un chemin. C'est nous, le consultant, la consultante. Il y a des informations qui arrivent vers nous. Il y a des nouvelles informations qui sont là. Pour certains, ça peut être parce qu'on est à l'écoute de soi. Donc, du coup, l'information arrive. En tout cas, là, ça vient de nos guides, de nos anges. Vraiment. Ça transforme la donne. Ça nous donne plus d'expérience. Une meilleure capacité à recevoir. Plus d'abondance. Regardez, c'est guidé. C'est guidé. Ça arrive. Moi, je prends. Vous prenez aussi ? Oui. Il y a une somme d'argent là qui arrive où il y a plus d'abondance. Il y a un cadeau, là. Il y a un cadeau. De là-haut. Il y a un cadeau des étoiles. Il y a un cadeau de vos guides, de vos anges, du divin, d'une personne qui est là proche de vous par son âme, par sa pensée, par... Et ça fait du bien. Croyez-moi, ça va nous faire du bien. Pour certains, ça leur permet de partir en vacances. Pour d'autres, ça décante une situation financière compliquée. Pour d'autres, ça permet de créer quelque chose de nouveau. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce vendredi 30 juin 2023. Ouais, c'est magnifique. Cette avancée financière, elle va nous faire du bien. Ça nous sort d'un enfermement. Regardez, il y a la renaissance. On était là, en train de réfléchir. On se demandait quoi faire, comment faire, comment on allait organiser. Ça nous sort. Et on évolue. On est en train d'attirer à nous. Et vous savez, regardez, ça, c'est la projection sur les autres. Ce qu'on est en train d'attirer à nous et ce qu'on est en train de voir face à nous. C'est ce qui nous arrive. C'est ça. C'est le miroir magique. On a les plus belles cartes du jeu. À part la réussite, là, qui n'est pas tombée, mais vraiment, on est sur les plus belles cartes du jeu. Il y a eu un temps d'attente. Il y a eu un temps où on se projetait, où on regardait. On regardait face à nous pour comprendre. Et pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, on a compris. On a compris souvent que c'était notre mental qui bloquait. Et quand on débloque ce mental, c'est le meilleur qui arrive. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? Un, deux, trois. On va voir ce qui est en train de naître chez nous. Moi, j'ai vu l'œuf. Vous voyez, j'ai vu le petit œuf. très, 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 très belles énergies, mes belles âmes. Très belles énergies, là. Allez, quels sont les messages des archanges et quel sera l'archange ? Les corbeaux m'ont retrouvé. Quels sont les messages des archanges ? Et quel sera l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce vendredi, 30 juin 2023 ? J'ai bien fait de me cacher. La roue avec l'archange Jérénielle. Nouveau départ. Vous arrivez à un échéant changement de direction pour accéder au bonheur. On a une roue ici. On a une roue ici. Il me semble que j'avais vu une autre roue. Hop là. J'avais pas vu une autre roue. Ah, oui, il y a le changement. Regardez, c'est plein de roues. Elles sont pas mal, hein ? Elles s'emmènent très très bien. On va prendre maintenant les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 30 juin 2023. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 30 juin 2023 ? Le souffle de l'éternité. Quelque chose qui va être là et qui va durer pour longtemps. quelque chose qui nous protège, qui nous bénit, qui nous accompagne, qui nous fait du bien. Le souffle, c'est une bouffée d'air fraîche. Enfin, voilà ce que j'entends. Enfin, quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 3 30, pardon, juin 2023 ? J'entends beaucoup une résonance du 3. S'il vous plaît. Ah, il y a les 3 cartes qui sont tombées, c'est marrant. S'il vous plaît. Les énergies, les messages de Gaïa. L'amour. Renoncement, guérison et libération. Voilà. Il y a une guérison qui est en train de se faire là. C'est pour ça que les énergies sont fortes. Bon, après, il y a des énergies qui nous retiennent un petit peu. On en parlera plus sur ce week-end. Ça va chambouler encore un petit peu là. On a encore quelques jours à être chamboulés. Mais vraiment, vraiment, faites le dos rond si c'est difficile. Vraiment, ça va passer. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer et nous accompagner tout au long de ce vendredi. Hop là. 30 juin 2023. Jour de cette belle et douce Vénus qui nous parle encore de guérison là. J'ai une carte qui est tombée mais du côté face donc je la vois et elle dit oui. Oui. Ça parle de guérison. Oui. On va se sentir plus léger. Oui. Il y a les choses qui commencent à avancer pour nous. elles commencent à se décanter et ça va nous faire du bien. Ici, dans cette situation, ça parle du féminin divin. Ça parle de printemps, d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Il y a comme l'idée d'une nouvelle énergie qui nous embarque. Féminin, divin, mais même pour le masculin, ça peut être une énergie féminine. Même le masculin. En tout cas, ça parle d'un contrat de mariage dans l'air. Il y a une reconnaissance à l'autre. Il y a un engouement. Si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait des liens qui se resserrent avec l'autre ces prochains jours. Ici, ça nous parle que tout va bien se terminer, que l'atmosphère devient plus chaleureuse et détendue. Si vous aviez des soucis, si vous étiez en froid avec quelqu'un, il se peut que les choses se réchauffent un peu. Pourquoi ? Parce que c'est en train de se transformer. Donc, ou vous, ou la personne, ou les situations se transforment. En tout cas, ça amène quelque chose de plus chaleureux. Ici, ça nous parle d'une guérison et d'un alignement avec soi ou dans des meilleures énergies. Et ça parle d'une amitié sincère, d'une noyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Peut-être que vous êtes en train de vous aligner avec une personne près de vous, une personne que vous aimez beaucoup, une personne que vous voyez comme un ami. Et peut-être que vous êtes en train, l'un et l'autre, en miroir, de vous réveiller, de guérir vos blessures. Elle est belle, cette relation-là. Ici, ça parle d'un féminin divin. Ça nous dit que tout va bien se passer pour vous, pour le féminin, pour cette personne, parce qu'elle est en train de se guérir. Que tout va bien se passer, que tout se finira bien. Donc, ne te fais pas souci si tu es dans une situation amoureuse un peu compliquée, sois patient. Sois patient. Tout va bien se passer. Ici, il y a un nouveau départ. Ça amène quelque chose de plus chaleureux. Mais pour ça, il t'a fallu un peu de temps, le temps peut-être de te recentrer sur toi. Et ici, ça nous parle d'un ancrage, d'une relation qui est en train de... Il y a une transformation dans cette relation. Donc, peut-être que tu es en train de voir que face à toi, tu as ton âme soeur et peut-être que tu es en train d'ancrer tout doucement et gentiment cette relation. Voilà, mes belles lumières. Nous allons regarder ensemble quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 30 juin 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 30 juin 2023. Il n'a pas voulu rester avec nous, c'est que ce n'était pas le bon message. Il ne faut pas se mettre en résistance comme c'est comme ça, il faut te laisser aller. Et ça nous parle toi qui lis ce message. Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. C'est bon ça. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu réunis, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour après l'autre. Oh ! Et on a l'église, je ne sais pas si vous entendez. Prière, chère ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Voilà mes belles lumières. Alors, nous allons passer à la prière et nous allons passer à la prière avec cette bougie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils, Jésus, est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos offres. Allez bénie. Seigneur, priez pour nous, pauvres pécheurs, aujourd'hui, jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, cette prière et toutes mes pensées vont vers tous ceux qui souffrent, vers ceux qui ont faim, vers ceux qui manquent d'une écoute, vers ceux qui manquent d'amour, de tendresse, de compréhension, vers ceux qui naissent sous les baumes, vers ceux qui sont dans des pays où ils ne sont pas respectés, où ce sont des personnes brimées, où on se sert d'eux. Toutes mes pensées vont vers ceux qui sont enfermés, enchaînés. Toutes mes pensées vont vers ceux qui sont enfermés dans leur souffrance, de maladie. mes pensées vont vers ceux qui n'ont pas la liberté que je possède, la liberté de penser, la liberté de me nourrir, la liberté de me réchauffer ou de me rafraîchir, la liberté de manger, de boire. Merci à toi Seigneur d'amener toutes mes énergies d'amour, toute ma compassion à tous ces enfants qui souffrent, à toutes ces personnes malheureuses qui ont perdu quelqu'un, à tous ceux qui sont dans le chagrin, dans la souffrance. Merci à toi Seigneur, merci à vous mes guides et mes anges d'amener toutes mes énergies d'amour, de tendresse, de guérison à toutes les personnes autour de nous qui souffrent sur cette planète et au-delà. Merci à toi Seigneur d'être aussi bon et de m'avoir autant gâté. Merci à toi Seigneur de nous gâter par toutes les surprises que tu nous envoies, par la santé, par le fait de pouvoir nous nourrir, entendre, voir, boire, avoir un toit sur notre tête toute l'abondance d'amour, de tendresse, de communication que nous avons. Merci à toi Seigneur de nous accompagner et de nous aider à tendre la main à tous ceux qui en ont besoin. Amen. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 30 juin 2023. j'espère que vous avez eu le message nécessaire à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.